Le partenaire national Gilles Weber et son assistante partenaire béninoise Barbara Sakakina ont visité la société Stine qui modernise le transport en y installant des moteurs de Yonov. Gilles Weber, comme les investisseurs du projet d'Afrique, s'intéresse non seulement à la technologie mais aussi au matériel dans lequel cette technologie est appliquée. Elle peut résoudre plusieurs problèmes environnementaux et économiques, purifier l'air dans les villes et rendre l'utilisation du véhicule électrique plus accessible. Grâce au moteur économique installé sur le transport avec des panneaux solaires, les habitants de l'Afrique pourront se déplacer presque gratuitement. Le représentant de Stine, Andrei Lobov, a montré aux invités étrangers l'atelier de la société et la technologie modernisée. La moto Badjaj Pulsar avec le moteur DA100S a immédiatement attiré l'attention non seulement par son apparence mais aussi par ses caractéristiques. Fin intéressant, lors de la modernisation, les cadres d'usines, le boîtier et la fixation sont restés en changé. Un travail d'orfèvre a été fait pour installer l'entraînement électrique. Les partenaires ont également eu une moto Suzuki AX100 avec un moteur DA9016 et diverses modifications des moteurs à bobinage, y compris ceux développés par Sovelmache. Les partenaires se sont intéressés par les kits de transport léger, y compris ceux fabriqués par Stine. Les questions de la livraison de kits en Afrique ont été discutées avec Andrei Lobov. Gilles Weber et Barbara Sakakina ont testé un véhicule tout-terrain SHERP à moteur à combustion interne. Ils ont roulé sur une route anégée et sur une rivière recouverte de glace. Le véhicule tout-terrain est capable de conquérir tous les obstacles, y compris la glace et l'eau. L'équipe d'Andrei Lobov développe maintenant une version électrique de SHERP. Il est équipé de moteurs avec Srevenka de Sovelmache. Le véhicule électrique n'est pas inférieur aux caractéristiques de l'usine, les mêmes supérieurs. Il ne pollue pas l'air et l'eau. Il fonctionne silencieusement et peut donc être utilisé dans les parcs nationaux, par exemple. Un autre véhicule intéressant, testé par les invités, est un marqueur électrique avec le moteur de Yonov. Sur ce petit véhicule tout-terrain à Chenille, on transporte des passagers et des charges en tout-terrain et sur le sable. Ensuite, les partenaires se sont rendus sur la piste de karting et ont testé une carte électrique avec un moteur Srevenka. Ils ont été frappés par la vitesse élevée, l'absence de bruit et une gestion facile. Les moteurs électriques rendent le karting plus populaire, plus écologique et plus confortable pour les utilisateurs et rentable pour les entreprises. C'est pourquoi le monde entier préfère maintenant les cartes. Gilles Weber et Barbara Sakakina ont fait des diffusions live sur leur Facebook et ont eu beaucoup de commentaires et visualisations. De retour, ils continueront à promouvoir la technologie Srevenka et établir une coopération avec les partenaires russes afin que le transport innovant apparaisse sur le continent africain.